ça c'était la maison où j'habitais du 2010 au 2016 c'était la deuxième fois que je vivais dans une maison condamnée donc c'est des loyers qui sont quand même chers mais moins chers que d'habitude à genève et on peut profiter d'un jardin donc j'avais les enfants qui étaient petits c'était un paradis donc moi j'étais en pleine phase de jeunes maman phase de maternité intense parce que j'ai eu deux ans trois enfants deux ans et je suis expatriée entre guillemets donc je suis italienne et ici j'avais pas de réseau et mon mari il travaillait beaucoup et il voyageait beaucoup donc moi j'étais dans ma bulle on était bien etc mais je pouvais pas faire beaucoup plus que m'occuper des enfants j'avais assez mis de côté aussi mon appareil parce que je pouvais pas voyager je pouvais pas partir en reportage c'est ce que je faisais avant donc j'ai tourné l'appareil vers moi j'avais un modèle gratuit disponible pas tout le temps mais souvent et j'ai commencé voilà ce travail d'autoportrait j'exploré vraiment tous tous les coins de la maison la cave le grenier le jardin parce que c'était ça mon périmètre et ça a été intéressant parce que j'ai vu dans les années que j'ai pu élargir le périmètre au fur et à mesure que les enfants grandissaient ils marchaient je sortais plus seulement au jardin mais je sortais dans le quartier donc au fur et à mesure les images on voit qu'il y a 100 mètres de plus je commence à explorer plus le quartier avec les enfants etc j'ai exploré la maison et le jardin un peu pendant toutes les saisons ça c'était des jeunes arbres fruitiers qui avait planté le monsieur qui habitait la maison avant moi c'était une matinée bizarre où c'était tout gelé le matin mais en fait seulement un côté du jardin il devait y avoir un courant ou un niveau différent du jardin qui faisait que d'un côté c'était tout gelé de l'autre pas voilà le grenier moment de réflexion un dimanche matin pas d'école grâce matinée ça c'est un peu en jeu chercher chercher le la dame ça une amie là elle l'a appelé blanche neige et fâché avec les pétinants en fait ça c'est ça c'est sympa parce que c'est pendant le week-end l'anecdote et que pendant le week-end les enfants avaient joué et je m'étais même pas perçu que qu'il avait les chaises comme ça et une voisine m'a dit à me regarder qu'est ce qu'ils ont fait les enfants et après j'ai profité pour relancer les chaises ma façon ça c'est bizarre mon fils un jour il a dit que c'est sa préférée là il y a un mois avant les enfants et après il ya la nouvelle génération donc il ya un peu tous les moments de la journée et les tous mes situations émotionnelles aussi plusieurs saisons après j'ai joué vraiment avec tout toutes les fenêtres tous les petits coins je crée un peu des situations aussi pas très normal comme ça juste pour des performances aussi un petit peu des situations de jeu un peu absurde et c'était lié aussi un peu à l'actualité donc là c'était des moments où peut-être il y avait la guerre en syrie en tout cas c'était des moments où il y avait plus de tensions même à niveau international sur les news etc donc je jouais un petit peu avec ça je jouais avec mes situations émotionnelles et les jeux de lumière aussi parce que c'était une vieille maison avec des grandes fenêtres petites fenêtres la lumière qui changeait selon les plantes du jardin selon la saison les feuilles si elle était là où elle n'était pas là les filtres que ça faisait un aspect important c'était la relation avec la famille qui n'était pas là donc en fait ça elle c'est ma grand mère que j'ai pas connue parce qu'elle est décédée avant que je naisse et un jour ma mère elle arrive d'italie avec la voiture c'était très exceptionnel mais vous elle ouvre le coffre elle avait mis ça dans des serviettes des tapis et là aussi c'est ma grand-mère et c'est mon père je réfléchissais à la relation avec les gens que je voyais très rarement parce qu'ils étaient l'été en Italie entre temps mon père est décédé donc c'était toute une réflexion sur la maternité mais lié à l'expatriation à la mobilité du travail aux opportunités qu'on a chez nous ou qu'on n'a pas chez nous donc pourquoi on part et combien de temps on reste ailleurs comment on élève nos enfants avec bon le fait de parler plusieurs langues c'est une chance mais peut-être le système d'éducation est ce que ça nous correspond pas et j'ai fait tout ça sur moi et la distance que j'avais en regardant mes images ça m'a permis d'analyser mieux avec une distance justement d'observer et je pouvais aussi partager ça avec d'autres personnes qui me donnaient leur avis pas seulement artistique sur la photo sur le reportage mais aussi sur le vécu quand voilà j'ai passé un peu la phase plus intense et je pouvais élargir mon périmètre j'ai commencé un travail similaire mais sur d'autres mers sur d'autres mers expatriés à Genève pour voir comment elle gérait alors moi j'ai géré de façon assez instinctive mais j'ai fait ce travail avec une chercheuse en littérature de genre qui a étudié en profondeur la chose et donc on a fait des interviews et on demandait de façon assez approfondie et académique si on veut comment ces femmes elles avaient planifié si elles avaient planifié et donc c'était une façon d'approfondir le thème mais aussi de de rebondir sur soi même situation quotidienne voilà il ya des images qui sont plus performance il ya des images plus banal là il ya un mur qui est juste derrière cet immeuble et je suis allée il ya quelques jours me promener pour voir comment c'est comment ils ont organisé le jardin etc et j'ai trouvé qu'il ya encore le petit bout de mur c'est pas si ça correspond exactement mais il est là là c'est des autres travaux qu'ils ont fait dans le quartier où ils ont démoli des deux ou trois vieux immeubles il y en a deux plus grands des situations de stress ou de jeu ça c'était la maison d'à côté qui avait été abandonné avant par rapport aux autres la piscine du quartier voilà ça c'est un grand cérisier qui était juste là et apparemment il devait être conservé parce que c'était une plante centenaire mais un jour il a disparu et il était magnifique au mois d'avril il était très beau et là c'est comme si je savais que voilà j'aurais trouvé un appartement dans ces immeubles là et là je vais chercher les enfants à l'école beaucoup d'années après ce travail là j'ai pu m'ouvrir sur un travail sur le quartier c'est aussi le hasard qui qui fait fonctionner des choses ou pas ça vient il faut du temps pour que ça vienne pour que ça se met en place le puzzle donc on a des pièces qui sont indépendantes et au fur et à mesure qu'on avance le puzzle prend forme on a des pièces qui se passent pas tout il y a bien il y a bien oui et Sous-titrage FR ?